Il y a un développement intéressant, inattendu, un peu sous sa plume, sur Nietzsche, parce qu'au moment de la réédition d'un certain nombre de ses livres, après la guerre, il va jusqu'à supprimer des passages qui concernent des Allemands, mais même Franz, Liszt, devient sous sa plume François, Liszt, pour vous dire jusqu'où il allait. Et Nietzsche, dont il dit clairement qu'il a donné des idées au nazisme, ça il faudrait s'entendre là-dessus, parce que je ne crois pas comme vous le savez, mais il nous dit de Nietzsche qu'il est un ironiste, parce qu'il est un généalogiste, et il garde ses analyses dans les rééditions post-nazies, d'après-guerre. Et il nous dit que Nietzsche est un philosophe qui s'entendait, citation, « à briser les idoles, à désagréger notre droit, nos valeurs immaculées, à traquer partout les préjugés honteux ». Et il est ironiste, Nietzsche, quand il nous dit qu'il n'y a pas de liberté, mais que du déterminisme, du fatalisme. On se croit libre, on croit qu'on dispose d'un jeu, que ce jeu est souverain, qu'on peut dire « je veux ceci, je fais cela, je me détermine, etc. » Et Nietzsche ne dit pas du tout, nous ne sommes pas libres, nous n'avons pas le choix. Le christianisme vous dit que vous êtes libres pour pouvoir vous punir. Si vous êtes libres, vous choisissez, si vous choisissez, vous êtes responsable, si vous êtes responsable, vous êtes coupable, si vous êtes coupable, vous êtes punissable. Donc le libre arbitre est une invention chrétienne pour pouvoir vous punir. « Vous n'obéissez qu'à la fatalité, qu'au destin, qu'au déterminisme, qu'à la volonté de puissance. Ironie donc que de dire aux hommes qu'ils ne sont pas libres. Ironie aussi de nous dire qu'il n'y a pas d'idée pure. Et j'ai été très heureux de tomber sur ce beau texte de Jean Kilevitch, qui est le texte à partir duquel j'ai construit le principe de l'université populaire, et le principe de mes analyses, vous le savez, les belles pages que Nietzsche consacre à la question de la physiologie de la philosophie dans le guet-savoir, dans la préface au guet-savoir. Et il nous dit, Jean Kilevitch, qu'il n'y a pas d'idée pure, mais seulement la biographie d'un corps. C'est Jean Kilevitch qui dit ça après-guerre. La physiologie, la biologie et la sociologie, liguées contre notre pathos, nous apprennent tour à tour à quoi tiennent nos grandes phrases et nos principes immortels. La physiologie, de point, car le plus grand philosophe du monde est à la merci d'une rage de dents. Et les idées ne sont peut-être qu'un malentendu du corps. Ça, c'est une expression entre guillemets, et les deux Nietzsche, on la trouve dans le guet-savoir. C'est une dérision. L'ironie chuchote que le pessimisme allemand s'explique par les poils en faillances et la révolution française par le café. N'y a-t-il pas là de quoi vous dégoûter de la métaphysique ? C'est une humiliante ironie que de lier à quelques grammes de gélatine le sort de la sensation, de la pensée et du génie lui-même. La biologie, de point, car sous le masque des nobles motivations, le médecin dénonce les stratagèmes de l'inconscient. Aux raisons décentes de la raison, il substitue les raisons inavouables de l'instinct. Il nous rend sensible la vanité de notre civilisation intérieure et l'héréditaire barbarie qui se dissimule sous le vernis des concepts. Nous nous voyons aussi ridiculement déguisés qu'un roi du Dahomé avec son pagne, son gibus et son parapluie. La société, enfin, car je ne puis ouvrir la bouche sans imiter quelqu'un ou contrefaire quelque chose. J'ai beau me travailler pour être le premier, pour penser de l'inédit, toujours la tradition et la mode tirent les ficelles. Mes phrases, mes idées, hélas, mes sentiments eux-mêmes sont plus ou moins des pastiches. Nous croyons aimer et nous récitons. Logique des sentiments, logique sociale, logique des nerfs et du foie où, comme dit Alain, pensée d'estomac ou de rate, tout collabore à m'humilier. Ma personne tout entière n'est qu'un plagiat, l'ensemble de tous mes rôles. N'est-ce pas à démissionner de l'amour et de la sincérité en général ? C'est un très beau texte parce qu'on ne l'attend pas sous la plume de Jean Kélévitch après-guerre et que c'est le texte qui fonde pour moi une autre façon de faire de la philosophie, c'est-à-dire prendre en considération les conditions physiologiques, biologiques, historiques aussi, bien sûr, mais toutes les conditions de production d'un discours à partir d'un sujet. Il s'appuie sur des philosophes qui sont des moralistes, mais sans moraline. La moraline, c'est une substance isolée par Nietzsche, c'est un concept de Nietzsche, mais c'est la substance qui empoisonne le sang des chrétiens, nous dit Nietzsche. La moraline, c'est ramener tout à la morale moralisatrice. Et il faut faire une morale qui ne soit pas infectée de moraline et qui ne soit pas moralisatrice, c'est-à-dire qui nous permette de comprendre ce que sont véritablement nos comportements. Voilà pourquoi il cite Pascal, Fenelon, Montaigne, Charon, Gassendi ou Alain, et il nous dit que sous les belles vertus, il y a toujours, j'utilise une expression de Spinoza, il y a toujours des passions tristes. Par exemple, on a l'impression qu'on aime et on est égoïste. Sous la générosité, il y a l'intérêt. Quand on se croit sincère, on est coir. Là où on est authentique, finalement, c'est la peur qui fait la loi. Quand on donne, c'est parce qu'on attend. Quand on est bon, c'est qu'on s'aime. Quand on est modeste, c'est qu'on est vaniteux. Et quand il y a de la petitesse, on la cache souvent sous de la grandeur. Et on présente toujours nos petitesse comme des grandeurs. Et cette transfiguration, quand le philosophe nous dit ce qu'elle est, comment elle fonctionne, alors il fait un travail ironique. Et le grand philosophe pour Jean Kélévitch, c'est évidemment l'ironiste qui nous dira ne prends pas les choses pour ce que tu crois qu'elles sont. Elles sont autres. Et va voir derrière, gratte un peu, dessous tu verras autre chose. Et là où tu vois de la grandeur, il y a souvent de la petitesse. Là où tu vois de la générosité, il y a souvent de l'amour propre, de l'amour de soi ou de la vanité. Et là où tu vois de la générosité, il y a souvent de l'amour de soi.